La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans Marc Page. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Trompe la mort de Lionel Ruffel, on va en parler avec vous. Mais d'abord, je propose de s'attarder un petit peu sur l'auteur de ce livre. Oui, Lionel Ruffel est enseignant de littérature à Paris et il a pris position, il s'est impliqué dans une sorte de bras de fer politique il y a de sa quelques années, quand Sarkozy a pris des décisions anti-intellectuelles. Il y a eu un mouvement de résistance étudiant pour lequel il a eu aussi sa part d'implication. Entre autres choses, il a participé à la mise en place d'un espace chiasma, afin de défendre la littérature, mais aussi la création artistique et un savoir intellectuel. Dans ce roman, on suit un enseignant à l'orée d'une fin du monde et dans une sorte d'entrepôt. Il va présenter ou représenter, un peu de manière scolaire, trois textes importants, les mille et une nuits, le décameron et puis les contes de Tarnac. Et il va utiliser en fait la narration comme survie de l'humanité, tout comme Sherazade survivait de jour en jour face au sultan chariard en utilisant la narration. Du coup, il fait une opposition entre ce qu'on sait de l'histoire, les homo sapiens, je suis désolé, je ne parle pas latin, mais à des homo narrans de narratif. Et voilà, c'est un très beau texte. Merci beaucoup Marc-Emmanuel Kripa, Lionel Ruffel, donc, trompe la mort aux éditions Verdier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de Marque-Page.